Bien chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce unième numéro de la chose imprimée en revue, l'autre revue de la presse congolaise sur MCRTV. Cette revue de la presse congolaise sous l'angle Pontenegra focalise l'attention sur trois canards en raison de leur obédience. Il s'agit notamment de la semaine africaine, eau salée et les dépèces de Brazzaville. Un plan d'ensemble de la vitrine du quotidien Les Dépèces de Brazzaville dans son numéro 3511 du vendredi 14 juin 2019 met en relief les titrailles suivantes. Enseignement primaire, les tout-petits ont passé le CEP. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Colliné-Makousso, a lancé le 13 juin les épreuves du certificat d'études primaires élémentaires CEP en sigle qui ouvre les portes du collège aux méritants. 120 291 candidats ont passé le CEP. Puis droits humains des enfants congolais victimes de privations. L'analyse de la situation des enfants et adolescents dans le pays présentée le 13 juin à Brazzaville met en relief les avancées réalisées concernant la protection de leurs droits, tout en soulignant que plus d'un million d'entre eux souffrent d'au moins trois formes de privations. Et en ce qui concerne le journal des Pantenegrins au Salé, dans son numéro 001 du 10 juin 2019, évoque à sa une combat de rue à Pointe-Noire. La police face à deux mercenaires. En effet, une opération de grande envergure est menée dans les quartiers de Pointe-Noire. Toutes les pharmacies sont fermées et une bonne quantité de médicaments brûlés sans tenir compte de la pollution de l'environnement. Les vendeurs de l'eau glacée, de Bissap et Tangawis se livrent à une course avec la police et les sachets sont percés et le produit sert à l'arrosage des rues afin d'éviter la poussière de la saison sèche. Et si la coraffe explosait, que dirait le ministre des hydrocarbures Jean-Marc Tissère-Tikaya ? Selon une source digne de foi, les sociétés chinoises Wigwe et AOGC, qui exploitent du pétrole en non-sorts, ne respecteraient pas les caractéristiques de la commercialisation du brut produit par ces sociétés. Enfin, le bi-hebdomadaire d'information et d'action. La semaine africaine, dans son numéro 3889 du jeudi 13 juin 2019, publie à sa une. Diplomatie, le Congo et l'Union Européenne renouent le dialogue politique. Après quatre années d'hibernation, le dialogue entre le Congo et l'Union Européenne a repris. Les partis se sont retrouvés le vendredi 7 juin 2019 au ministère des Affaires étrangères pour un énième dialogue politique, le premier après le départ de Mme Saskia Delongue. Ce journal ayant des émanations catholiques s'est aussi pensé sur la deuxième édition du Conseil diocésain de l'École catholique de Kinkala. L'église cathédrale Sainte-Monique de Kinkala a servi de cadre du 1er au 2 juin 2019 à la tenue de la deuxième édition du Conseil diocésain de l'École catholique et la célébration de la Journée internationale de l'enseignement catholique de façon différée à l'occasion de la solennité de la fête de l'Ascension sur le thème École catholique du diocèse de Kinkala face au défi de l'éducation, à l'humanisme solidaire, paradigme de la civilisation de l'amour. Au terme de cette chose imprimée en revue, il vous souviendra qu'elle est comme un ami qu'on a rencontré, moitié l'écoutant et le regardant, moitié le faisant des suggestions pour sa perfection.